Musique On voit de plus en plus de vidéos d'animaux qui sont mis dans des situations un peu particulières et ça peut parfois prêter à sourire. Et pourtant, derrière ces vidéos, derrière ces situations, il y a bien souvent de la maltraitance animale ou en tout cas une méconnaissance de ce qui peut faire du mal à l'animal à court terme, voire à moyen terme. On effraie volontairement le chat. On le met face à un jouet en plastique animé, on lui montre un chausson en peluche qu'on approche de lui en essayant de lui faire peur. Et là, on voit immédiatement les manifestations de peur et de stress de l'animal. On se souvient aussi de cette mode du concombre qu'on mettait derrière le chat qui était en train de manger et qui était surpris lorsqu'il se retournait de voir cet objet d'un seul coup à part une nulle part derrière lui. Et on se demandait, mais pourquoi les chats ont-ils peur des concombres ? Non, le chat n'a pas peur du concombre. Le chat est en train de manger. Il est dans une position qui est vulnérable et on amène derrière lui un objet qui n'était pas présent là avant qu'il ne se mette à manger. Il se retourne, il voit cet objet, il a peur. Ça aurait pu être un concombre, ça aurait pu être n'importe quoi, un coussin, un jouet, une peluche, n'importe quoi qui, en se retournant, va effrayer l'animal. Le chat est un petit prédateur, mais c'est également une proie. Et donc tout ce qui va le mettre en danger, tout ce qui va le stresser ou lui créer une frayeur, il ne l'oubliera jamais. Mais en plus, il peut également faire des associations entre quelque chose qui l'a effrayé et ce qui était contextuel à ce moment-là. Vous étiez présent lorsque le chat a eu peur parce que vous l'effrayez avec vos chaussons, il va peut-être faire également une association entre sa peur et vous. Donc vous allez détruire le lien de confiance qui met du temps en plus à s'installer entre un chat et un humain. Il y a d'autres situations au cours desquelles on peut détruire, abîmer ce lien de confiance qu'on a tissé avec son chat sans forcément s'en rendre compte. C'est l'exemple du chat qui s'allonge sur le dos et qui expose son ventre et qu'on va venir caresser en lui faisant des papouilles. Oui mais non, le chat n'a absolument pas demandé ça. Le ventre, c'est une zone extrêmement sensible et vulnérable pour le chat qui ne supporte pas généralement qu'on lui touche. S'il l'expose, s'il se met sur le dos devant vous, c'est qu'il est en confiance avec vous. N'allez pas briser cette confiance en allant toucher cette zone trop, très sensible pour l'animal. Alors on voit aussi beaucoup de vidéos où on déguise les chats. Là encore, on est en train de mettre le chat dans une position extrêmement inconfortable. Ce n'est pas parce qu'un chat ne se débat pas, ne griffe pas ou ne cherche pas à mordre qu'il supporte ce qu'on est en train de lui faire. Parfois, il peut même y avoir ce qu'on appelle l'impuissance apprise ou la résignation acquise. C'est-à-dire qu'on a fait tellement subir de choses à son chat qu'à un moment, il est complètement résigné. Il ne va même plus essayer de s'échapper parce qu'il est dans un état d'inhibition totale. Et cet état d'inhibition, c'est un état d'anxiété permanente qui peut ensuite amener à de la dépression. Le problème, c'est qu'un chat qui subit une anxiété chronique ou un chat qui entre en dépression, ce n'est pas forcément visible par le propriétaire, mais ça peut avoir de graves conséquences sur sa santé. Ce sont des chats qui vont être potentiellement malpropres, qui vont moins se toiletter, qui vont combler leur mal-être en mangeant énormément, devenir boulimique, donc devenir obèse, ou qui vont déclencher des pathologies liées au stress. Alors, si vous voyez ce genre de vidéos sur Instagram ou sur TikTok, il ne faut pas alimenter le buzz. Il ne faut pas liker, partager ou essayer de reproduire la même chose que vous voyez sur ces vidéos. Ce n'est pas parce que le chat a l'air de ne pas bouger qu'il supporte ce genre de situation. Merci. Merci.